Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des étudiants de la Faculté de médecine d'Alger pour leur réactivité concernant l'enseignement par visioconférence imposée par la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous parler comment aborder un couple infertiles. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'Algérie qui compte un taux de natalité le plus élevé au Maghreb, avec plus d'un million de naissances par an depuis maintenant à peu près plus de 4 ans, paradoxalement, l'infertilité représente un problème majeur de santé publique et ça reste un motif de consultation de plus en plus fréquent. La prise en charge de ces couples infertiles n'est pas simple, elle fait souvent appel à une multité de spécialistes, que ce soit médical ou chirurgical, biologique, sexologue, endocrinologue, psychologue et l'examen clinique permet une approche diagnostique avec une orientation des examens dès la première consultation. L'infertilité est définie par l'organisation mondiale de la santé comme l'absence de survenue de grossesse après plus de 12 mois de rapport sexuel régulier sans contraception. Auparavant, ce délai était de 2 ans. Et puis là, avec le mariage de plus en plus tardif, les femmes se maraient de plus en plus tardivement à partir souvent de plus de 35 ans à ce moment là. On sait parfaitement que le déclen de la fertilité commence à l'âge de 35 ans donc il est illusoire encore d'attendre 2 ans pour parler d'infertilité. C'est pour ça que le délai a été raccourcé d'une année. L'infertilité se divise en deux. Nous avons l'infertilité primaire, le couple n'a jamais mis en route une grossesse. L'infertilité secondaire, le couple a eu une grossesse et quelle que soit cette grossesse, que celle-ci se solde par un avortement, une molle ou une juge, ça reste quand même une grossesse. Et on parlera dans ce cas là d'infertilité secondaire. Par contre, la stérilité, c'est un terme qui ne devrait être consacré une fois que toutes les explorations n'ont pas abouti à traiter cette infertilité. À ce moment là, on parlera d'infertilité, de la réversibilité de l'infertilité. À ce moment là, elle sera dénommée stérilité. Il faut savoir que l'infertilité, on parle bien d'infertilité du couple, mais souvent on a tendance à l'attribuer uniquement à la femme. Donc souvent, nous voyons au niveau des consultations, c'est un problème purement féminin. Or, vous voyez sur ce diagramme, que pratiquement l'homme et la femme se partagent les causes de l'infertilité. Donc, 30% des cas sont représentés par des causes féminines, 20% des causes masculines, les origines mixtes, c'est-à-dire aussi bien il y a un facteur masculin et un facteur féminin, ce qui est quand même assez important, c'est 40% des cas. Et les infertilités inexpliquées, enfin, pour l'instant, on les appelle inexpliquées parce que jusqu'à présent, la science n'a pas illicidé tous les mystères de la fertilité. Donc, pour l'instant, on parlera d'infertilité inexpliquée. Alors, quelques rappels méritent d'être soulignés. Évidemment, pour qu'une femme puisse s'enfanter, il y a des conditions à remplir. Ces conditions interviennent sur tout l'appareil génital, gonadique et aussi bien commandé par le haut appareil. Alors, pour que la femme puisse faire une grossesse, il faut qu'elle dispose d'une ovulation régulière et d'une ovulation de qualité. Il faut que les trempes soient perméables pour pouvoir, acheminer l'ovocyte qui est pendu. Il faudrait que ces trempes permettent la progression de cet ovocyte au niveau des trempes et qu'il descende jusqu'à la cavité utérine, une fois qu'il est fécondé dans le tiers externe de la trempes. Il faudrait que le spermatozoïde atteigne cet ovocyte. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une cavité génitale strictement normale. Il faudrait qu'il y ait une bonne glaire cervicale qui permette la la migration de ces spermatozoïdes et surtout aussi une muqueuse utérine ou l'œuf fécondé peut être nidé. Pour ce qui est de l'homme, c'est exactement les mêmes conditions. Il faut que l'homme aie des testicules normaux qui supposent, sont réceptifs, donc qui sécrètent sous l'impulsion des hormones hypophysaires AFSH, LH, hypothalamiques de LHRH, une sécrétion de testostérone. Il faudrait qu'il y ait un liquide séminal de bonne qualité. Cela suppose qu'il doit avoir une prostate et des vésicules séminales qui fonctionnent normalement. Il faudrait que les conduits excrétoires soient perméables, comme l'épididyme et les canaux éjaculateurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'anomalie de l'éjaculation. Donc, à partir de ces petits rappels, d'ores et déjà, on peut imaginer les éthiologies de l'infertilité aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et puis, en ce qui concerne le couple, évidemment, il faudrait qu'il y ait des rapports complets, à intervalles assez rapprochés pour que l'un d'eux au moins intervienne pendant la période de fécondabilité de la femme. La première consultation du couple infertile, c'est un moment essentiel pour l'approche éthiologique et la mise en route des examens complémentaires. Il faut mettre le couple en confiance. De préférence, il faut recevoir le couple à femme sans et sans nipo. Il faut leur expliquer, souvent, le parcours est trop long. Il faut qu'ils aient de la patience. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elle a franchi la porte de la consultation sans qu'elle ressortira avec une grossesse. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que le couple sache que c'est un processus assez long qui demande du temps. Il faut explorer étape par étape afin d'arriver au diagnostic précis et proposer des attitudes thérapeutiques qui conviennent à la situation. Cette première consultation repose particulièrement sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Cet interrogatoire doit être capital. Alors, il y a des questions qui concernent le couple. Donc, il faut demander l'âge aussi bien de l'homme que de la femme. C'est important à préciser parce que vous savez très bien que la fécondité baisse à partir de 35 ans chez la femme et que chez l'homme également elle baisse à partir de 45 ans. Il faut rechercher la professeure notamment chez l'homme parce que vous savez très bien que la chaleur a un effet délétère sur la production testiculaire. Également l'usage de pesticides. Il faut rechercher une notion de difficulté de conception chez la femme c'est-à-dire un cas d'infertilité chez la femme parce qu'il faut rechercher il y a quand même des causes génétiques. Par exemple, vous prenez chez la femme un turner qui n'a pas le face parce que c'est une mosaïque. Donc là, vous allez regarder le mort possible de la femme et vous ne suspecterez rien. Il peut y avoir un syndrome de Klingfelter aussi chez l'homme. Il faut rechercher les antécédents personnels médicaux de maladies chroniques comme le diabète. Il faut rechercher les maladies infectieuses notamment celles qui ont un impact sur la fertilité notamment les oreillons chez le petit garçon la tuberculose chez la femme. Il faut rechercher les antécédents chirurgicaux la chirurgie pélilienne donc aussi bien chez l'homme que chez la femme et puis préciser est-ce que la cohabitation est régulière parce que finalement si l'homme et la femme vivent séparément et qu'ils se rencontrent une fois par hasard là c'est clair vous avez une cause à cette infertilité. Il faut essayer également de rechercher les causes toxiques notamment le tabagisme et l'alcool. Maintenant l'interrogatoire chez la femme va avoir un accès beaucoup plus sur les antécédents gynécologiques il faut rechercher l'âge de la ménergie c'est très important il faut rechercher les caractéristiques du cycle menstruel la durée des règles la présence ou pas de dysménorée l'existence antérieure d'une contraception ou pas l'infection génitale basse ou haute à germe spécifique ou non rechercher tous les antécédents aussi tricot notamment un accouchement particulièrement traumatique hémorragique la notion d'avortement la notion de ross à sexe très utérine il faut préciser les suites de postpartum c'est une infertilité secondaire le staté immunitaire toxo-ribol la vaccination là ça n'a pas vraiment d'impact mais c'est juste pour la prise en charge ultérieure si on envisage donc un traitement ou bien alors la surveillance de la grossesse chez l'homme l'interrogatoire va s'atteler à préciser l'âge de la puberté de faire de les caractères sexuels secondaires il faut rechercher une notion d'un traumatisme testiculaire ou bien alors une intervention dans l'enfance notamment les cryptopédies une intervention chirurgicale sur les bourses les antécédents d'infection urinaire ou génitale des troubles de la mixion qui peuvent témoigner d'une sténose de l'urètre une fois qu'on a fini donc avec cet interrogatoire comme je l'ai précisé intéresse aussi bien l'homme que la femme on passera à l'examen clinique cet examen clinique va rechercher chez la femme beaucoup de paramètres parce que cet examen clinique va orienter nos examens complémentaires s'il y a lieu de les demander par la suite le morphotype donc le poids et la taille il faut impérativement rechercher préciser l'IMC parce que là ça peut déjà vous orienter une insuffisance une IMC insuffisante peut nous orienter vers des troubles des troubles endocriniens tels les hypogonadismes une IMC supérieure à la normale en surpoids en obésité peut nous orienter d'ores et déjà vers par exemple un ovaire polygystique au PECA il faut palper la thyroïde nous sommes un pays d'endimie de goitre et de dysthyroïdes donc ça a un impact sur la fonction gonadique il faut faire un examen des seins à la recherche d'une galactorée cette galactorée elle peut être en rapport avec une hyperprolactinémie qui peut bloquer l'axe hypothalamo-hypophysio-ovarien après ça on procédera à l'examen gynécologique proprement dit cet examen gynécologique doit être interprété en fonction de la date des dernières règles c'est très important parce qu'il y a des éléments qui peuvent vous orienter déjà sur le cycle menstruel si par exemple vous examinez une femme au milieu du cycle à 12e 14e du cycle nous devons trouver un col qui est bien avec une présence d'une glaire qui est abondante filante limpide c'est à dire toutes les caractéristiques d'une glaire d'un milieu du cycle qui témoigne d'une bonne sécrétion oestrogénique le toucher vaginal lui va s'atteler à la recherche de malformations aussi bien vulvaire vaginal utérine l'existence de masse latéroïtérine de fibrin chez l'homme la même chose on va étudier le morphotype la même chose l'examen de la thyroïde la recherche d'un gynécomastique et l'examen des organes génitaux experts et la recherche d'un arypocède au terme de cette première consultation le diagnostic d'infertilité est confirmé c'est à dire que vous avez des éléments qui témoignent du pourquoi de cette infertilité ou différés quand on dit qu'il est différé ça ne veut pas dire que le couple ne présente pas d'anomalies on ne peut pas les renvoyer et leur dire voilà c'est bon votre interrogatoire votre examen est strictement normal donc vous n'avez pas de soucis non il y a des choses qui ne peuvent pas être mises mises en évidence par le biais uniquement de l'interrogatoire et de l'examen clinique à ce moment-là des examens complémentaires sont indispensables ces examens complémentaires ils peuvent être orientés par l'interrogatoire si par exemple on trouve une notion par exemple d'endométriose avec les douleurs la dysménorée des cycles par exemple une hyperménorée à ce moment-là on sait qu'il s'agit d'une endométriose là il va falloir déclencher la batterie des examens nécessaires mais classiquement quand le bilan est négatif là quels sont les examens complémentaires à demander alors là j'en parle la courbe ménothermique mais il faut savoir qu'en pratique elle n'est pas du tout utilisée parce que quand même c'est un examen assez fastidieux et qui peut nous renseigner donc sur l'ovulation alors vous savez qu'actuellement nous avons des tests minutes qui peuvent nous renseigner sur l'ovulation dans cette courbe ménothermique elle consiste à prendre la température matinale avant de mettre le pied au sol pendant trois cycles tous les matins c'est quand même assez pénible alors cette courbe de température nous renseigne sur une éventuelle ovulation parce qu'il faut savoir que pendant la phase folliculaire la phase oestrogénique la température est au-dessus de 37 mais dès qu'il y a l'ovulation avec donc sécrétion de progestérin nous avons ce décalage thermique comme vous le voyez sur ce graphique ce décalage thermique va entraîner une augmentation de la température au-dessus de 37 parce que la progestérone agit sur les centres thermiques situés au niveau de l'hypothalamus et entraîne cette élévation de la température donc ça c'est pour l'ovulation cette courbe ménothermique également peut nous renseigner sur la qualité du corps jaune parce que plus le plateau est stable c'est à dire il dure 14 jours la durée de vie d'un corps jaune normal on dira que l'ovulation est parfaite par contre si vous avez un plateau moins de 14 jours à ce moment là on parlera de 10 ovulations c'est à dire que l'ovulation elle s'est faite mais le corps jaune ne dure pas sa durée est inférieure à 10 jours et si évidemment vous avez une courbe qui ne remonte pas du tout au-dessus de 37 à ce moment là on peut diagnostiquer une anovulation donc ça en ce qui concerne la courbe ménothermique le deuxième examen c'est l'évaluation de la réserve ovarienne les tests qui sont validés pour ça sont donc le bilan hormonal particulièrement alors ce bilan hormonal classiquement quand il s'agit d'une femme jeune à l'interrogatoire et qui présente donc une femme jeune de 24 ans qui a un cycle régulier de 28 jours qui n'a aucun souci théoriquement on pourrait s'en passer ce qu'il faut savoir c'est un bilan qu'il faut demander donc pour toutes les infertilités notamment chez les femmes de plus de 35 ans le bilan hormonal consiste à demander une FSH et un taux de stradiole ces deux paramètres ils vont ensemble on ne peut pas interpréter une FSH à une stradiole seule il faudrait qu'il c'est un couple qui va ensemble si la FSH on va supposer qu'elle est supérieure à 10 unités par litre avec une stradiolemie supérieure à 75 picogrammes par ml cela traduit une maturation ovocitaire accélérée et de mauvaise qualité ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est le témoin d'une insuffisance ovarienne généralement ce type de bilan se rencontre chez les femmes aux alentours de 40 ans mais il faut savoir chez certaines femmes on ne sait pas pour quelles raisons elles peuvent avoir ce profil hormonal même si elles ont 20 ans c'est ce qu'on appelle les mauvaises réponses ça veut dire qu'elles ont un capital folliculaire très très amoindri le dosage plasmatique de la LH il a de l'importance surtout pour nous renseigner sur les ovaires polycystiques si par exemple vous avez un interrogatoire une patiente qui est en surpoids qui présente un petit hercétisme et qui vous dit de surcroît à la d'espagnol menorée là d'emblée vous dites ah tiens ça c'est un profil d'OPK d'ovaires polycystiques à ce moment-là la LH est impérative à demander dans ce cas particulier on peut avoir une LH élevée avec une inversion du rapport LH sur FSH parce que théoriquement la LH a une valeur inférieure à la FSH donc FSH sur LH est toujours inférieure à 1 mais et dans l'ovaires polycystiques la LH est tellement très élevée donc le rapport LH sur FSH est supérieure à 1 il faut également demander la prolactinémie de façon de façon de façon systématique parce qu'en bien même il n'y a pas de galactore mais il faut savoir qu'il y a des hyperprolactinémies sans manifestation de galactore l'AMH on ne la demande pas en routine on la demande surtout pour les femmes après 35 ans et surtout quand on fait l'échographie qu'on retrouve une mauvaise réserve ovarienne à ce moment-là on confirmera par un dosage de l'AMH l'AMH donc c'est une hormone qui est sécrétée par les follicules pré-entreaux et entreaux elle nous rend sain c'est le véritable test de la réserve ovarienne un taux normal doit être entre 2 et 6 nanogrammes par MN comme nous sommes un pays de d'hystérodite de goitre la TSH également fait partie du bilan d'infertilité parce que souvent une TSH pathologie qu'elle soit inférieure ou supérieure à la valeur normale peut avoir un impact sur la fertilité l'échographie pelvienne à vrai dire l'échographie fait partie fait partie de la suite de l'examen clinique à proprement dit donc cette échographie comme je l'avais dit tout à l'heure nous permet de faire d'apprécier la réserve ovarienne cette échographie pour la réserve ovarienne doit être faite pendant la phase menstruelle c'est à dire entre G1 et G5 du cycle et là on doit comptabiliser tous les follicules que nous voyons comme sur cette image toutes ces images anécogènes il faut les comptabiliser et puis donc tous ces follicules de 2 à 9 mm un ovar normal devrait contenir entre 5 et 10 follicules par ovar l'échographie également permet de surveiller la croissance folliculaire et de diagnostic l'ovulation donc si par exemple ici nous voyons par exemple ce follicule il a l'air d'être le plus gros peut-être c'est le follicule qui a été sélectionné pour atteindre la dominance on peut suivre son évolution jusqu'à l'ovulation et les critères donc d'un bon follicule c'est un follicule de plus de 17 enfin entre 17 et 22 mm parce qu'au-delà ça devient un follicule qui stique ça veut dire qu'il n'est pas bon l'échographie également nous permet de faire une recherche d'une anomalie organique qu'elle soit malformative congénitale ou acquise la recherche d'un fibrin de poulies de lesons endométriosiques que ce soit sur l'hétérus que ce soit sur les ovaires l'hystérosalpingographie l'hystérosalpingographie c'est un examen radiologique qui permet donc la visualisation des organes internes notamment l'hétérus et les trompes c'est un examen indispensable avant toute démarche thérapeutique souvent nous avons eu à prendre en charge des patientes qui sont adressées pour infertilité et avec échec au traitement injecteur alors que ces patientes ont des trompes qui sont imperméables donc il est indispensable avant de démarrer n'importe quelle thérapeutique d'avoir une hystérosalpingographie d'ailleurs c'est la seule indication qui reste encore valable pour enfin c'est la seule indication qui reste de mise pour l'hystérosalpingographie elle permet donc d'apprécier la cavité thérapeutique diagnosticée une malformation une pathologie acquise comme un fibrome un poly puis une synéchie mais de nos jours nous avons des examens beaucoup plus performants beaucoup moins invasifs pour apprécier la cavité utérine utérine donc notre but ce n'est pas d'apprécier la cavité utérine surtout d'étudier la perméabilité tubaire c'est à dire il faudrait que le produit de contraste il faudrait qu'il ressorte par les franges du pavillon alors cet examen radiologique comme je l'ai dit doit se faire entre le 8ème et le 2ème jour il consiste à injecter un produit de radio radio opaque à travers une canule intracervicale 4 clichés sont indispensables pour l'interprétation de cette hystérosalpingographie un cliché de début de remplissage un cliché de remplissage un cliché de profil ou 2-3 quarts pour situer un petit peu la position utérine et puis le cliché le cliché tardif le cliché tardif celui-là c'est celui-là qui va nous renseigner sur sur la perméabilité des trempes donc comme vous voyez sur ce 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 schéma donc vous voyez le produit de contraste qui va passer à travers la cavité utérine atteinte de la trempe et descendre vers la fossette ovarique d'accord donc le produit on le retrouve à cet endroit contrairement à ici comme vous voyez le produit de contraste s'est arrêté ici donc il ne passe pas parfois il peut passer mais là il est obturé donc ça veut dire que le pavillon est bouché à ce moment-là on parlera d'imperméabilité tubaire donc à titre d'exemple voilà un petit peu donc là c'est la SP le début de remplissage le remplissage et comme vous voyez sur ces clichés nous avons une image de soustraction au niveau de la cavité utérine et nous avons une absence totale d'injection des trempes par contre sur ces clichés donc celui le cliché d'à gauche donc vous avez une cavité utérine qui est normale d'accord avec injection des trempes vous voyez là les trempes elles sont bien déroulées mais on constate que le produit ne sort pas au niveau des pavillons donc il reste stagné ici cela suppose d'ailleurs même ici on a un aspect en chapelet de ces trempes-là ce qu'on appelle aspect moniliforme de la trempe notamment la trempe gauche et là on peut d'ores et déjà évoquer un diagnostic probable de tuberculose ici vous regardez donc là les trempes elles sont injectées à droite la trempe est injectée mais elle n'est pas perméable parce que le produit ne sort pas par contre ici on a une perméabilité tubaire d'un côté pardon qu'est-ce qui s'est passé voilà très bien et là la même chose les trempes elles sont injectées mais elles ne sont pas perméables donc là on peut dire c'est une infertilité d'origine tubaire alors si je récapitule les examens complémentaires de première intention chez la femme l'hystérosalpingographie il est indispensable avant de démarrer toute thérapeutique d'avoir une hystérosalpingographie le bilan de la réserve ovarienne un bilan hormonal donc FSH stradiol LH suspicion de 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 d'opika et puis TSH et prolactif systématiquement et l'échographie c'est pour faire la réserve ovarienne de suivre la croissance folliculaire notamment en ovulation spontanée encore de surcroît si c'est une stimulation donc là c'est important de faire un suivi échographique et puis l'échographie nous permet également d'étudier la qualité utérine la qualité de l'endomètre l'existence ou non de malformations aussi bien acquises que congénitales très bien l'exploration paraclinique de première intention ne doit pas s'arrêter à la fin l'homme aussi doit bénéficier d'une exploration de première intention là l'examen de première intention se limite au spermogramme le spermogramme doit être associé à un spermocytogramme et demander la spermoculture de façon systématique ce spermogramme consiste à quoi c'est un prélèvement de sperme après donc masturbation au laboratoire le 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 roquet ne doit pas se faire à domicile et être acheminé au laboratoire donc doit se faire au laboratoire après une abstinence de deux à trois jours on peut aller jusqu'à quatre jours tant que plus si on dépasse ce délai d'abstinence on peut retrouver une anomalie du spermogramme sans pour autant que ça soit réellement organique parce que l'abstinence a été trop longue c'est pour ça qu'il faut préciser le délai d'abstinence qui ne doit pas excéder quatre jours l'étude de ce spermogramme va consister donc à apprécier le volume la viscosité le pH la mobilité la concentration la morphologie la recherche de germes pathogènes alors les les normes d'un spermogramme normal selon l'OMS 2010 donc pour parler d'un spermogramme normal il faudrait qu'on ait un volume de l'éjaculat qui doit être supérieur à 1,5 mm parce qu'en deçà ça devient une épospermie s'il n'y a pas du tout d'éjaculat parce que ça peut exister on parlera d'aspermie ce qu'il faut savoir le nombre de spermatozoïdes normaux doit être supérieur à 15 millions par année en deçà de ce chiffre on parlera d'oligosospermie et s'il n'y a pas du tout de spermatozoïdes dans l'éjaculat on parlera d'asospermie c'est ce qui nous intéresse le plus il faut également regarder la vitalité qui doit être supérieure à 58% en deçà de 58% donc ça veut dire que s'ils ne sont pas vivants évidemment donc il y a de la nécrospermie ça veut dire que les spermatozoïdes sont morts donc là il faut rechercher également la cause la morphologie il faut regarder le pourcentage des spermatozoïdes normaux on retiendra la valeur classique de 10% malgré que les normes OMS admettent que 4% de spermatozoïdes normaux suffisent à parler de spermatozoïdes normaux moi je trouve quand même que c'est un peu tiré par les cheveux donc on restera théorique on dira qu'inférieur à 4% de spermatozoïdes normaux on parlera de teratospermie mais sachez sur le plan pratique nous retenons toujours la valeur de 10% les leucocytes aussi la présence de leucocytes supérieure à 1 million témoignerait d'une infection mais de toute évidence la spermaculture doit être faite de façon systématique alors le test de migration sur vie théoriquement on ne devrait pas le faire de première intention parce que il devrait être réservé au spermogramme pathologique ça veut dire au spermogramme qui qui objective une oligo asténo teratospermie ça veut dire que il y a peu de spermatozoïdes il y a la mobilité elle est diminuée il y a la teratospermie donc à ce moment-là on va essayer de traiter ce sperme donc le mettre le débarrasser de toutes ses impurités et le mettre dans un milieu de culture et le soumettre à un gradient de migration à ce moment-là on va essayer de voir est-ce que le spermogramme s'améliore dans des conditions optimales alors si le nombre de spermatozoïdes normaux et mobiles s'améliore on trouve plus de un million à ce mois-là ça va nous orienter vers une insémination intra-éthérine si maintenant le test de migration sur vie retrouve un chiffre de spermatozoïdes normaux et mobiles entre 500 000 et 1 million à ce moment-là déjà c'est une orientation vers la procréation médicalement acité type FIV fécondation in vitro mais si le nombre de spermatozoïdes mobiles et normaux est vraiment inférieur à 500 000 donc la probabilité d'une grossesse spontanée est très très faible même l'insémination au lait à ce moment-là on optera d'emblée vers une injection intra-éthérine cétoplasmique du sperm pourquoi je l'ai mis en première intense parce que sachez que souvent l'homme a du mal a du mal à se mettre en tête qu'il pourrait être la cause d'une infertilité parce que malheureusement dans la tête de beaucoup d'hommes la fertilité est liée à la virilité donc c'est un homme viril il n'a pas de raison d'être infertile or c'est deux choses totalement différentes comme vous l'avez vu dans les le rapport des causes de l'infertilité vous avez vu que la cause masculine représente 20% et les causes mixtes 40% donc dans pratiquement 60% il peut y avoir un facteur masculin et comme les messieurs ne se mettent jamais en question donc on ne peut pas leur demander un spermogramme et puis après si il est pathologique on va les convoquer une deuxième fois pour faire un TMS c'est pour ça d'emblée on demande un spermogramme plus spermoculture et plus TMS comme ça on aura réglé le tout en un seul prélèvement le bilan le bilan du couple c'est les sérologies donc généralement on recherchera ça surtout on en a besoin si réellement on est appelé à faire de la procréation médicalement assistée donc il faut s'assurer du statut sérologique des deux partenaires donc on recherchera le 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 toxe régulier pour la femme on fera des prélèvements urétro chez l'homme et vaginaux chez la femme à la recherche de germes bannots et de germes spécifiques notamment le mycoplasme au terme de de ce bilan de première intention donc qui consiste particulièrement à faire un spermogramme spermoculture TMS et la femme je me répète encore hystérosalpingographie bilan hormonal et échographie donc en faisant rien que cela on peut d'ores et déjà avoir l'ensemble des orientations diagnostiques et donc là on va poser l'indication de certains examens de seconde intention parmi ces examens de seconde intention nous avons l'hystéroscopie diagnostique l'hystéroscopie diagnostique elle est faite pas pour toutes les femmes évidemment on a dit c'est un examen de deuxième intention cela suppose qu'à l'échographie de première intention à l'échographie endovaginale on a mis en évidence des anomalies de la cavité utérine soit parce qu'à l'échographie on a retrouvé un endomètre hétérogène un endomètre qui est fin en face par exemple au milieu du cycle ou bien alors on retrouve un endomètre très hypertrophié qui peut témoigner d'une anomalie de sécrétion hormonale donc une hypertrophie de l'endomètre on peut retrouver une image de polype on peut suspecter un polype on peut suspecter un fibrome intracavitaire à ce moment-là l'examen le gold standard des anomalies de la cavité utérine c'est l'histéroscopie donc c'est une c'est une c'est un examen qui peut se faire en ondilatoire qui permet donc de visualiser la cavité utérine et de localiser toutes les anomalies avec précision et puis souvent ça permet aussi de faire le diagnostic et le traitement dans le même temps par exemple en résection de polype on peut le faire on peut faire une biopsilendomètre et ainsi de suite et également l'histéroscopie diagnostique peut être indiquée pour vérifier l'intégralité de la cavité utérine même si à l'échographie vous n'avez rien trouvé d'anormale de suspect mais quand il s'agit d'une procréation médicalement assistée et particulièrement après un échec déjà d'une procréation médicalement assistée à ce moment-là l'histéroscopie s'avère indispensable la celluloscopie la celluloscopie est également faite sur orientation diagnostique moustique soit de l'histérosalpingographie comme on l'avait vu tout à l'heure l'histérosalpingographie peut nous montrer par exemple une imperméabilité tuber bilatérale alors qu'à l'interrogatoire à l'examen clinique on n'a rien trouvé d'anormal à ce moment-là il va falloir faire une celluloscopie pour essayer de voir parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent échapper à l'examen de première intention que ce soit l'échographie ou l'histérosalpingographie par exemple une endométriostate 1 où il y aurait des adhérences il peut y avoir un spasme juste cervical un spasme des orifices tubaires qui font qu'il n'y a pas d'injection on peut également poser l'indication de la celluloscopie si vous avez une pathologie tubaire surtout quand vous avez une pathologie unilatérale donc à ce moment-là il faut essayer de voir ce qui se passe donc on peut on peut apporter des solutions si vous avez par exemple une injection tubaire mais sans perméabilité tubaire parce qu'il peut s'agir d'un d'infimosis d'une agglutination des tranches tubaires donc la celluloscopie permet de lever l'obstacle elle permet de libérer les adhérences traiter certains hydrosalpinx donc un hydrosalpinx qui répond à des critères d'opérabilité ça veut dire qu'on a une muqueuse tubaire qui n'est pas très altérée on peut créer un néo-pavillon et donc rendre la trempe fonctionnelle alors chez l'homme quels sont les examens de seconde intention généralement les bilans de seconde intention chez l'homme ils sont pratiqués en cas d'azospermie ou d'une oligoasténothératospermie sévère alors ces examens complémentaires ne peuvent être faits qu'après une deuxième détermination du spermogramme un deuxième spermogramme qui va confirmer l'anomalie qu'il s'agisse d'azospermie ou d'oligoasténothératospermie sévère parce que vous savez très bien qu'il peut y avoir des altérations fonctionnelles qui sont ponctuelles d'accord donc c'est pour ça que la deuxième détermination est obligatoire maintenant si l'anomalie se confure à ce moment-là toute une batterie d'examen devrait être demandée parmi ces batteries d'examen donc quel que soit le diagnostic OATS ou azospermie ce bilan consiste à pratiquer une échographie testiculaire visiculaire et prostatique il faut demander des dosages hormonaux FSH LH et testostérone pour une azospermie il faut essayer de comprendre pourquoi une azospermie est-ce qu'elle est centrale ou périphérique dans certaines situations on peut demander une biopsie testiculaire notamment notamment quand il s'agit d'azospermie et cette biopsie testiculaire ne devrait être envisagée que dans un centre de progression médicalement assistée parce que là on ne fait pas une biopsie juste pour faire un diagnostic mais surtout c'est pour permettre d'isoler des spermatozoïdes qu'on pourrait mettre de côté congelé en vue d'une injection intracytoplasmique du spermatozoïde on peut rechercher également une microdilection du chromosome Y et faire la recherche du cariotype alors au terme de ce bilan on pourrait définir les causes de l'infertilité chez le couple tout d'abord les causes d'infertilité chez la femme donc là c'est très simple la cause elle peut être d'origine ovarienne donc il y a soit une anovulation soit une désovulation soit elle peut être d'origine tubaire c'est à dire que les trempes elles sont pathologiques soit il y a une anomalie au niveau de la cavité utérine alors on a mis l'endométriose à part oui c'est vrai parce que l'endométriose est particulièrement une cause d'infertilité en plus du fait qu'elle soit une pathologie algique donc c'est vrai que c'est une pathologie algique mais également c'est une pathologie responsable d'infertilité et la pathologie endométriosique elle a un polymorphisme clinique extrême donc ça peut être une cause éthérine ça peut être une cause tubaire ça peut être une cause ovulatoire donc elle peut regrouper les quatre anomalies en même temps ou bien alors c'est séparément les causes de l'infertilité chez l'homme c'est beaucoup plus simple donc c'est après un spermogramme un spermogramme confirmé par un deuxième où on a une oligoasténothératospermie ou une azospermie quand il s'agit d'azospermie elle peut être sécrétoire c'est à dire que là l'anomalie est au niveau du testiculaire d'ailleurs qu'il n'y a pas de sécrétoire soit parce qu'il y a un hypogonadisme hypergonadotrope ça veut dire qu'il y a une insuffisance testiculaire donc là souvent c'est congénital c'est des anomalies du cariotype ou bien alors c'est un hypogonadisme hypogonadotrope à ce moment là donc le prononcié qui est meilleur il suffit de donner les hormones nécessaires pour que la spermatogénèse se développe maintenant l'excrétoire ça veut dire que le testicule fonctionne normalement ça veut dire que le bilan hormonal est correct à l'échographie les testicules ils sont de volume normaux mais il y a une anomalie sur les trajets d'excrétion donc ça veut dire les canaux les canaux différents et les canaux éjaculatoires donc il y a une anomalie à ce niveau-ci alors les causes de l'infertilité chez la femme nous avons vu qu'il pouvait s'agir d'une cause ovarienne donc c'est les troubles de l'ovulation alors cette ovulation elle peut être d'origine centrale donc ça veut dire qu'il y a un déficit de l'axe gonadotrope qui peut être lié à une hyperprolactine mais vous savez très bien que l'hyperprolactine quand elle est élevée supérieure à 30 ng par amel à ce moment-là on va dire ça va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire à ce moment-là il suffit de normaliser la prolactine en donnant donc les antidopanimes énergiques le cycle donc se remet en marche maintenant c'est une anovulation par hypogonadisme hypogonadotrope c'est exactement comme chez l'homme à ce moment-là il suffit d'apporter les drogues nécessaires pour que le le problème soit réglé maintenant si c'est une insuffisance ovarienne prématurée là franchement c'est le gros problème de la prise en charge des infertilités et les causes de l'infertilité donc souvent ici les insuffisances ovariennes prématurées prématurées donc elles sont elles peuvent être génétiques elles sont donc il faut rechercher des anomalies du cariotype généralement il y a des familles d'insuffisance ovarienne prématurées et les anomulations chroniques avec hyperandrogénie donc à chaque fois que nous demandons que nous suspectons une hyperandrogénie donc il y a un hercitisme souvent c'est un hercitisme à ce moment-là on demandera la testostérone donc la testostérone elle peut être élevée elle peut être élevée mais sans atteindre des valeurs vraiment pathologiques donc inférieure à un nanogramme donc il peut s'agir d'un SOPK ou d'un déficit en 21 hydroxylase maintenant si la testostérone est supérieure à un gramme à ce moment-là on pourra parler d'origine tumorale que ce soit donc il peut s'agir d'une tumeur surrénalienne ou d'une tumeur ovarienne sécrétante à ce moment-là il faut un traitement spécifique les causes mécaniques donc on va se répéter encore les causes mécaniques soit parce qu'il y a une altération de la perméabilité tubaire soit parce qu'il y a le pavillon qui est pathologique il y a un phimosis puis il y a un hydrosalpens généralement ça c'est retrouvé quand il y a des infections à chlamydia antécédents de grossesse extra-utérine d'adhérence pelvéenne et d'endométriose elle peut être d'origine congéniale c'est quand même assez rare c'est les utérus de femmes dont la maman ont pris du distilbène ça peut se voir même sur la deuxième génération il y a aussi les malformations utérines mais c'est exceptionnel quand même qu'elles soient à cause d'inférilité c'est beaucoup plus c'est des c'est des malformations qui peuvent générer des avortements et des accouchements prématurés les causes cervicales les causes cervicales donc à chaque fois qu'on intervient sur le col notamment une chirurgie du col comme la colonisation dans le le traitement des dysplasies ou bien alors une électrocoagulation à ce moment là il y a une altération de la glaire cervicale donc qui ne permet pas l'ascension des spermatozoïdes encore là le traitement est très vite trouvé il suffit de contourner l'obstacle en proposant des inséminations intra-utérines les pathologies utérines les pathologies utérines évidemment à chaque fois la cavité utérine n'est pas libre soit parce que il y a un accueillement des parois utérines ceux-là qui se voient souvent suite à des curtages utératifs et des curtages appuyés soit parce que la cavité utérine est occupée par des myomes sous-muqueux refoulant et déformant la cavité endométriale quand par exemple ici donc là vous avez un fibrome type 0 donc purement intracavitaire là il se place exactement là où devrait se placer le doit se faire l'anidation donc automatique quand bien même il peut y avoir des fécondations donc il peut y avoir des anomalies de l'anidation là c'est le fibrome sous-muqueux qui repousse un petit peu l'endomètre et le fait de repousser l'endomètre peut donner des altérations de la qualité endométriale donc altérer la réceptivité et compromettre un petit peu l'anidation les polypondocavitaires exactement donc ils ont la même action que le fibrome les malformations utérines comme vous voyez ici un utérus unicorne et les cloisonnés les utérus hypoplasiques les causes de l'infertilité chez l'homme donc c'est la zoospermie donc nous avons dit qu'il y avait la zoospermie secrétoire c'est à dire que là il y a réellement une anomalie au niveau du testicule ces anomalies peuvent être générées par de la chimiothérapie ou de la radiothérapie un traumatisme testiculaire une lésence chirurgicale des antécédents de cryptorchidies surtout par exemple les cryptorchidies qui ne sont pas diagnostiquées très tôt dans l'enfance donc il n'y a pas eu repositionnement des testicules précocement il peut y avoir des anomalies du cariotype comme le syndrome de Klingfelter il peut y avoir une zoospermie par déficit en gonadotrophine donc là c'est vraiment l'idéal enfin le cas le plus optimiste pour relancer la spermatogénèse parce qu'il suffit de donner les gonadotrophines pour déclencher donc le processus de spermatogénèse les zoospermie excrétoires donc là la fonction gonadique elle est conservée mais il y a un obstacle à l'acheminement des spermatozoïdes donc là quand on fait l'échographie nous allons retrouver un volume testiculaire normal une exploration hormonale qui est strictement normale les gonadotrophines également elles sont normales donc l'axe est totalement normal mais on a un faible volume à l'éjaculation soit ça peut être dû à une agénésie bilatérale des canons différents une infection des voies génitales une épididimite une prostatite ou bien alors une sténose urétrale il faut également voir rechercher des causes comme le diabète qui pourrait donner des éjaculations rétrogrades à ce moment là il faut chercher il faut chercher donc les spermatozoïdes dans les urines oligoasténothératospermis on avait défini l'oligoasténothératospermis comme étant un volume un volume des spermatozoïdes inférieurs donc au spermogramme normal à 15 millions et inférieur à 2 millions au TMS au test de migration survie on fait exactement le même bilan éthiologique qu'on l'avait déjà dit tout à l'heure il peut s'agir des anomalies des quariotypes comme le syndrome de Knoffelter il peut s'agir d'une altération importante isolée de la mobilité à ce moment là il va falloir rechercher des auto-antiports anti-spermatosés dans le sperme et les pospermis et pospermis donc ça veut dire que si vous avez un recueil en sperme qui est qui est minime donc inférieur à 1,5 1 mètre à ce moment là il faut regarder il faut rechercher comme je l'avais dit tout à l'heure quand on a une aspermie aussi il faut penser à une éjaculation d'un recréable donc il faut rechercher des spermatozoïdes dans les urines donc avant de clore cette question parce que finalement ce qui nous importe nous aujourd'hui c'est comment aborder quelles sont c'est à dire quelles sont les questions à poser comment il faut mener l'examen clinique et quels sont les examens complémentaires de première et de deuxième intensif je crois que si on arrive à maîtriser ça c'est ça ce qu'on vous demande c'est ça l'objectif du cours mais on peut vous proposer un algorithme de prise en charge là sans rentrer dans les détails mais on va vous donner juste les grandes lignes donc si c'est maintenant c'est une cause hormonale ça veut dire qu'on a un bullet hormonal qui est perturbé si maintenant quand je dis perturbé ça veut dire FSH LH ils sont diminués d'accord donc ça peut être d'origine hypothalémique ou hypophidère si c'est un problème de LHRH à ce moment là il suffit d'installer une pompe à LHRH et donc à ce moment là l'axe va reprendre maintenant si on a un problème hypophysaire par exemple je ne sais pas une hypophysite où l'antéhypophyse ne secrète plus la FSH et la LH donc il suffit de donner ces gonadotrophies maintenant s'il s'agit d'une anovulation ou d'une désovulation par ovaire polycystique là c'est très simple il suffit d'opter pour une induction au clomide classiquement on ne doit pas dépasser 6 cycles d'induction et encore ces cycles d'induction ils ne doivent pas être menés n'importe comment cette induction ne doit pas être assurée par n'importe qui ça devrait être réservé aux médecins spécialistes qui sont versés dans la gestion de la fertilité donc au terme de 6 cycles de clomide on pourrait passer à une étape supérieure qui est donc la prescription de gonadotrophies et s'il y a échec on prend un drill en gros variant un drill en gros variant c'est un c'est un c'est des mini perforations à la surface de l'ovaire parce que sachez que l'opk c'est un c'est c'est des gros ovaires parfois même ils peuvent être normaux mais qui sont qui présentent une coque qui ne permet pas l'ovulation donc par scéloscopie on peut aller en faire des perforations à la surface de l'ovaire qui peuvent permettre l'ovulation plus facilement d'accord donc ça c'est la troisième étape évidemment si tout ça ne répond pas on va d'emblée passer à la progression médicalement assistée maintenant quand la cause hormonale est périphérique ça veut dire qu'on a une FSH une LH élevée rappelez-vous on avait dit tout à l'heure une FSH aux alentours de 10 unités par litre avec un taux de stradiol qui avoisine les 75 picogrammes par millilitre à ce moment-là on peut d'ores et déjà diagnostiquer une insuffisance ovarielle c'est une insuffisance ovarienne débutante et là qui va être confirmée par une AMH qui va être effondrée le comptage folliculaire qui va trouver moins de 5 follicules par ovaire à ce moment-là il ne faut pas perdre de temps cette passante doit passer soit en progression médicalement assistée soit en stimulation normale par guanadotrophie maintenant si l'insuffisance ovarienne est réellement installée ça veut dire que vous avez un bilan hormonal perturbé une FSH une LH au plafond avec un nostradiol qui a voisiné 50 picogrammes par millilitre à ce moment-là vous allez confirmer votre insuffisance ovarienne par l'échographie vous allez trouver des ovaires qui sont homogènes et pratiquement sans follicule peut-être un ou deux une AMH complètement effondrée de l'ordre de 0-0 quelque chose à ce moment-là il n'y a plus rien à proposer parce que l'ovaire il n'y a pas de follicule donc automatiquement on ne peut pas proposer quoi que ce soit à ce moment-là la seule alternative qui reste au couple c'est d'opter pour l'adoption maintenant si c'est une améliorée d'origine hyperprolactinimique là c'est très simple je vous ai dit que l'hyperprolactinimine a agi comme antagoniste sur le cycle hypophysorovarien à ce moment-là il suffit de normaliser la prolactine en donnant des antagonistes dopaminergiques classiquement on donnerait soit du parlodène soit de la cabergoline ce qu'on appelle communément d'ostinex au bout de quelques d'un mois ou peut-être même plus on peut normaliser la prolactine avoir à nouveau des cycles des cycles normaux et une ovulation même spontanée l'endométriose alors quand nous suspectons une endométriose donc la suspicion évidemment elle est faite par l'interrogatoire l'interrogatoire qui retrouve classiquement les 5D la douleur chronique la douleur à la défication la dysminorée la dysurie et la dyspare c'est ça et que vous faites une échographie l'échographie maintenant grâce au centre d'échographie de plus en plus performant donc de haute fréquence on peut diagnostiquer l'endométriose pelvienne ou bien alors dans certaines situations on pourrait demander une IRM à ce moment-là si la patiente est âgée de plus de 38 ans donc ça ne sert à rien de perdre du temps il faut d'emblée l'orienter vers une fume maintenant si une femme jeune chez qui on suspecte une endométriose à ce moment-là on va proposer une celluloscopie maintenant s'il s'agit d'une celluloscopie où on trouve une obstruction tuberculaire complète là c'est clair il n'y a plus rien à faire il va falloir proposer la patiente à une fume maintenant si à la celluloscopie on trouve une obstruction tubera incomplète à ce moment-là on peut durant la celluloscopie déjà essayer de de proposer une libération par exemple une adhésoliste donc libérer toutes les adhérences traiter toutes les lesons endométrioses qu'on voit éventuellement améliorer l'état de l'étranger en créant par exemple un néo-pavillon une noe-salpingotomie à ce moment-là on peut proposer une stimulation ovarienne si au bout de 3 mois maximum 6 mois on n'obtient pas de grossesse on peut proposer une insémination et c'est échec on va aller d'emblée vers une vie chez l'homme l'organigramme de prise en charge de la fertilité de l'infertilité chez l'homme alors rappelez-vous spermogramme deuxième détermination du spermogramme si l'anomalie persiste que ce soit une azo-spermie ou bien une oligo-asténothératose-spermie si c'est une enfin les deux examens les deux éthiologies obéissent aux mêmes examens complémentaires sauf que l'oligo-asténothératose-spermie sera suivi d'un test de migration survie ce test de migration survie il va nous renseigner sur la qualité du sperme après donc ce test de gradient s'il est fortement pathologique évidemment ce sera une progression médicalement assistée FIV ou XI en fonction du nombre de spermatozoïdes retrouvés au TMS les examens complémentaires qu'il faut demander aussi bien dans la sténo que dans l'azospermie c'est le dosage hormonal l'échographie le caritide et la biopsie le cas échéant notamment dans les azospermie il s'agit d'une excrétoire soit les congénitales ou acquise à ce moment là il suffit de proposer un traitement chirurgical le problème est réglé maintenant c'est une sécrétoire sécrétoire on peut faire une biopsie même il s'agit d'une sécrétoire parce que par chance on peut tomber sur quelques spermatozoïdes qui qu'on peut donc mettre de côté congeler pour un éventuel exil si la biopsie ne retrouve aucun élément aucun spermatozoïde là c'est clair ce sera le recours à l'adoption maintenant quand il s'agit d'infertilité inexpliquée c'est à dire que nous avons pratiqué tous les examens complémentaires nous n'arrivons pas à trouver une éthiologie bien définie à ce moment là surtout il ne faut pas induire s'il s'agit d'un couple jeune la femme de moins de 35 ans une infertilité de moins de 2 ans à ce moment là on leur demandera d'attendre il se peut qu'ils puissent concevoir dans un délai ne dépassant pas 2 ans dans le cas contraire on peut proposer une procréation médicalement assistée une fille ou une exil je dirais qu'en conclusion l'infertilité est un motif de consultation de plus en plus fréquent les éthiologies comme vous l'avez vu elles sont multiples elles touchent aussi bien l'homme que la femme les examens complémentaires sont orientés par l'histoire clinique du couple donc on ne demandera pas par hasard tel ou tel examen retenez bien que les examens de première intention et les examens de deuxième intention l'examen de première intention incontournable reste l'hystérosalpingographie donc c'est le seul au jour d'aujourd'hui qui nous permet de nous donner les renseignements sur l'hépatubère d'ailleurs c'est la seule indication qui reste à l'hystérosalpingographie il faut savoir qu'en cas de pathologie sévère il faut faire appel aux techniques de PMA et je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'hépatine